Hum, c'est l'instant passion. FNAC ! Euh, vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît ? Merci. Aujourd'hui, on va parler de Full Night aux éditions Glena. Depuis un siècle, un mystérieux nuage sombre bloque la lumière du soleil. Ce qui fait que la Terre est plongée dans une nuit et un hiver éternel. Pour survivre malgré la disparition de la plupart des végétaux, les humains ont mis au point la technique de la transfloraison, qui consiste tout simplement à transformer un corps humain en plante. Pour des raisons éthiques évidentes, les humains choisis pour la transfloraison sont forcément mourants. Ou sur le point de mourir. C'est-à-dire, tu as une maladie incurable et il te reste trois semaines à vivre, et bien pas de problème, tu vas devenir un rondon d'un dron. C'est pour la planète. Et en bonus, tu recevras 10 millions de yens, ce qui te permettra de bien profiter de tes derniers instants ou de mettre ta famille à l'abri. Évidemment, il y a des petits malins qui essayent de gruger pour toucher cet argent. C'est le cas de notre héros, Toshiro, qui mène une vie vraiment minable. Déjà, il est obligé de bosser 15 heures par jour dans un boulot totalement aliénant pour pouvoir payer les médocs de sa mère totalement psychotique et qui essaie de le planter un jour sur deux. Toshiro décide donc de se suicider à petit feu en subissant l'opération de transfloraison. Une fois l'opération effectuée, il se découvre une capacité hors du commun. Il arrive en effet à entendre les pensées des plantes issues des humains. Le premier tome de Full Night est une véritable claque. Déjà, graphiquement, on retrouve un petit peu la patte d'Urasawa dans le dessin des visages, qui sont épurés avec des expressions subtiles mais puissantes. Et on retrouve aussi un peu le trait de Katsuhiro Otomo, notamment dans les décors, qui sont hyper détaillés et tentaculaires, qui représentent à Japon froid et ténébreux. Mais aussi grâce à son histoire touchante, qui commence comme étant un espèce de pomflet misanthrope contre l'humanité, et puis qui évolue assez rapidement, sans prévenir, vers une fable écologique et métaphysique sur la mort et le deuil. Le manga a été plébiscité, notamment par Sui Ishida, l'auteur du fameux manga Tokyo Ghoul. Si avec ça, t'as pas envie de lire Full Night, moi, je comprends pas. Ouais. FNAC. Hum, c'était l'instant passion. Ouais. Yo, avant de commencer, je rappelle que le tome 1 de mon manga slash Webtoon Arena est disponible dans toutes les librairies de France et de Navarre et également commandable en ligne sur Amazon Fnac Cultura, tous les sites où on peut commander en ligne. Lien dans la description. Tome 2, en octobre, que la passion te guide. Oui. Salutations, tête de nage, je suis le chef, et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez dans ma relecture des arcs de One Piece. Et après une longue pause, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Je parle bien sûr de la saga Water 7 qui se divise en deux gros arcs, bien mastoc, Water 7 et Agnes Lobby. Bon, en vrai, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un seul et même gros arc. Mais le problème, c'est que de toute façon, le bordel est tellement dense que de toute façon, quoi qu'il soit passé, et comment, peu importe comment on considère la chose, j'aurais abordé le sujet dans au moins deux vidéos distinctes. Parce qu'il y a des choses à dire. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'arc Water 7 qui se déroule du tome 34 au tome 39. Et comme d'habitude, avant de commencer, un petit résumé des familles copiées-collées d'un site internet parce qu'on a autre chose à foutre que de faire des résumés, nous. Oui. Après être parti de Long Ring Long Land, l'équipage du Chapeau de Paille tombe sur une gare en pleine mer. Le chef de gare, Kokoro, leur explique alors que le Puffington, un train capable de rouler sur des rails flottants, relie plusieurs îles des environs. Suite à cette escale, l'équipage arrive finalement à Water 7 avec la ferme intention de réparer le Vogue-Mairie grâce aux 300 millions de berries qu'ils ont pu récupérer à Skypa. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les meilleurs artisans du monde, officiant à la Galella compagnie, découvrent que le bateau est trop endommagé pour être réparé. Une partie de l'argent est volée par la Frankie Family et Robin disparaît mystérieusement. De son côté, Yousop ne supporte pas l'idée de changer de navire et quitte l'équipage. Au même instant, la ville est secouée par la tentative d'assassinat du maire Icebarg. Après tous ces ennuis, Luffy finit par découvrir l'existence du Cypherpole 9, une unité secrète au service du gouvernement mondial et leur véritable mission en voulant retrouver la trace de Robin. Les agents du Sipinheim réussissent à capturer Robin. Leur mission réussie, ils décident donc de quitter Water 7 à bord du Puffington en direction des nièces lobbies et de la Porte de la Justice. Alors, avec l'aide de Kokoro, de la Galella Compagnie et de Frankie, tout l'équipage du Chapeau de Paille se lance à leur poursuite à bord d'un prototype de train aquatique. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, comme je le disais, l'arc Water 7 est un très gros morceau. Il y a énormément de personnages, énormément d'intrigues entremêlées, énormément d'événements, énormément de péripéties. Il se passe énormément de choses, c'est très très dense. Je pense qu'avec cet arc, Oda a atteint le stade de la maturité parce qu'il me semble qu'après ça, quasiment tous les arcs de One Piece seront au moins aussi denses que celui-ci. Et cette densité implique que je ne vais pas pouvoir parler d'absolument tous les éléments de l'arc. Et du coup, je vais certainement me prendre quelques commentaires du genre « Eh mais t'as oublié de parler ceci ou de cela ? » Bon, alors je vais prendre quelques instants pour réexpliquer un peu l'approche que je prends dans mes One Pieceologies parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Il y en a peut-être qui découvrent qu'on oublié. On ne sait jamais. Oui. Bon déjà, je ne suis pas ce qu'on appelle un YouTuber One Piece. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire des théories, relever les indices cachés, parler des foreshadowing et te réexpliquer tout le lore à chaque vidéo. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, ne t'emballe pas. Je dis juste que ce n'est pas mon approche. Ma chaîne parle de manga et j'essaye humblement de proposer des analyses littéraires des œuvres que je lis. En gros, ce qui m'intéresse dans One Piece, ce n'est pas de parler du pouvoir de Luffy expliqué, mais ce qui m'intéresse dans One Piece et dans les mangas en général, c'est plutôt qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. Et je vais donc délibérément choisir de parler des points que je trouve les plus intéressants dans le manga. Les points, les éléments d'intrigue, les scènes qui dévoilent le mieux selon moi comment Oda construit son histoire et ce qu'il veut raconter. Voilà. C'est aussi pour ça que je passe très rapidement sur le résumé de l'art parce que je ne suis pas là pour te re-raconter l'histoire. En plus, a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà vu cette partie du manga. Oui. Et je ne dis pas que mon approche est la meilleure. Même si, bon, hein, voilà. Mais je dis juste que c'est la mienne. Voilà. Maintenant que les choses sont clairement posées, nous allons pouvoir commencer. La crise du Going Merry L'un des événements les plus marquants de l'Arc Water 7 est sans aucun doute ce que j'appelle personnellement la crise du Going Merry. Je resitue vite fait les événements. Usopp se fait dépouiller les centaines de millions de berries par la Frankie Family, Luffy, Zoro, Sanji et Chopper vont leur péter la gueule et à leur retour, ils annoncent à Usopp que le Merry est bon pour la casse, qu'il va falloir le couler et trouver un nouveau navire. C'en est trop à supporter pour Usopp qui se clashe avec Luffy et qui va jusqu'à le défi en duel, mais bon, ça, tu connais l'histoire. Tout ce passage est génial parce qu'ils confrontent l'équipage des Chapeau de Paille à leur première crise interne. Alors attention, l'équipage a déjà traversé des crises, notamment lorsqu'ils ont eu affaire à Aokiji, crise à laquelle ils ont pu échapper grâce à la confiance mutuelle au sein de l'équipage. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent et c'est justement cette confiance qui va être de nouveau mise à l'épreuve avec cette crise du Going Merry et aussi avec la trahison de Robin, mais ça, on en reparlera. Luffy va douter de ses décisions en tant que capitaine et se confronter à l'aspect difficile de sa fonction. Jusqu'à présent, pour Luffy, être capitaine, c'était décider du cap que l'équipage devait prendre et tout faire pour que l'équipage reste en vie dans leurs aventures. Il n'a jamais hésité à se sacrifier pour l'équipe comme on l'a vu avec Aokiji. Mais à ce moment-là, la décision était facile. C'était absolument évident qu'il n'allait pas passer 30 ans à choisir entre lui et ses amis et son équipage. Donc, naturellement, il s'est sacrifié pour sauver son équipage. Il a fait passer le bien de son équipage. Avant, c'est dans sa nature, c'était logique. Avec cette crise du Going Merry, la décision que Luffy doit prendre est beaucoup plus difficile. Déjà, il doit prendre la lourde décision de changer de bateau et en plus, pour le bien du groupe, pour conserver son autorité, sa légitimité en tant que capitaine, il va devoir se séparer d'un de ses membres. Il va devoir prendre une décision qui va contre sa nature. Il va devoir abandonner un ami, un camarade pour continuer sa route. Preuve que c'est contre sa nature, il va refuser catégoriquement d'abandonner Robin. C'est aussi la première fois, il me semble, que Luffy doit renoncer à quelque chose. C'est la première fois qu'il est littéralement impuissant face à quelque chose. Ici, c'est le sort du Going Merry. Et cette crise de confiance touche aussi, bien évidemment, Usopp. Mais ce n'est pas qu'il n'ait pas confiance en Luffy, il n'a pas confiance en lui-même. Le gars a toujours été le plus faible de la bande, le plus peureux. En réalité, c'est le gars le plus normal comparé au surhomme que sont Luffy, Zoro et Sanji. On comprend avec cette crise qu'il se considère comme un boulet, un poids pour l'équipe. Sa mésaventure avec la Frankie Family va faire que confirmer son impression d'inutilité et son sentiment d'appuissance. Et quand il apprend que Luffy projette d'abandonner le Going Mary, il craque complètement parce que la seule chose selon lui qu'il apportait à l'équipe, c'est ses compétences de bricolage. C'était à lui de prendre soin du bateau. Il s'agit en plus du bateau qui leur a été offert par Kaya. Le Going Mary pour Usopp, c'est certes un camarade, mais c'est aussi ce qui symbolise ses rêves, ses ambitions et la confiance qu'ont placé ses amis de son inlatale en lui. Abandonner le Going Mary parce qu'il a été incapable de le réparer serait un aveu d'échec dû à son impuissance et ça, il ne peut pas le supporter. C'est pour ça selon moi qu'Usopp décide de défier Luffy et d'essayer coûte que coûte de réparer le Mary. Il refuse l'échec, il s'acharne par orgueil mais il fait fausse route et finira par tirer les leçons de cette histoire mais on y reviendra plus tard. On en vient au duel Usopp-Luffy qui reste à ce jour un de mes combats préférés de tout le manga. Déjà parce que Usopp nous a sorti le grand jeu. Le gars utilisait son intelligence pour tendre des pièges à Luffy et pour lui en mettre plein la tronche. Le Usopp quand il est vraiment énervé et qu'il a suffisamment de temps de préparation c'est plus Serge le Mytho avec un grand nez. C'est Batman le gars. Ouais. La mise en scène du combat est également très réussie avec les petits moments flashback de leur rencontre et de la vie d'Usopp à bord du bateau et ce plan déchirant du Going Mary éclaboussé par la mer qui nous donne l'impression qu'il pleure de voir ses deux amis se déchirer. Bon c'est légèrement too much mais ça fonctionne ça fonctionne. C'est le premier combat fratricide et peut-être même le seul de One Piece. Bon certains diront que Zoro et Luffy se sont déjà affrontés à Whisky Peak mais le contexte était complètement différent et ça n'avait pas du tout la même charge émotionnelle. Ce combat me laisse une impression très similaire toute proportion gardée bien sûr au combat Magine-Végéta-Goku dans Dragon Ball. Usopp c'est un peu Végéta qui fait un choix extrême par peur du changement et Luffy ce serait Goku. Il n'a pas envie de se battre avec son ami mais il assume ses responsabilités. Bien évidemment le contexte est très différent mais les enjeux ne sont pas si différents que ça. Quand tu réfléchis un petit peu ça marche carrément comme comparaison. Bon après moi je m'adresse à l'élite si t'as un gros golemont c'est sûr que tu vas pas comprendre. Ouais je suis méchant gratuitement qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce combat c'est aussi l'opposition de DeVision. Luffy est bien évidemment aussi anéanti qu'Usobe sur le fait d'abandonner le Going Mary mais la différence entre les deux c'est que Luffy est tourné vers l'avenir alors qu'Usobe même si on ne peut pas dire qu'il soit tourné vers le passé on peut dire qu'il semble avoir peur de l'avenir parce que si le Going Mary a atteint ses limites peut-être que lui aussi a atteint les siennes. Laissez le Mary derrière eux c'est laisser ancien Usobe derrière eux l'ancien équipage derrière eux et ça ça lui fait peur. Et il y a bien sûr aussi tout le passage un peu plus tard avec Francky et l'histoire du la légende du Clabotherman Oui Cet esprit de matelot avec un maillot en bois qui se manifeste quand les navires ont été heureux et choyés par leur équipage et qui était apparu à Usobe lors de Sky PA mais Usobe l'avouera à Francky ce n'est pas ça qui l'a poussé au clash avec son équipage. Cette crise de Going Mary trouvera sa conclusion Agnes Lobby mais on peut d'ores et déjà dire que cette crise a permis à l'équipage de Luffy d'être mis face à ses faiblesses et de gagner en maturité. L'équipage a frôlé l'éclatement le schisme irréversible et autant un équipage qui se fait détruire par un ennemi extérieur bon c'est triste mais un équipage qui s'auto-détruit de l'intérieur c'est encore plus tragique ça veut dire que l'équipage était faible dès le départ ça serait vraiment tragique de finir comme ça oui bon sinon je l'ai à peine évoqué mais il y a aussi toute la partie de la baston au QG de la franquifamilie qui est un petit peu stylé quand même comment Luffy, Sanji, Zorro et Chopper se mettent en route en voyant Usopp au sol et comment ils les défoncent sans vergogne j'ai eu une grosse vibe Arlong Park c'était badassement badass et le plus important à retenir qui a probablement échappé à Usopp c'est que les gars n'ont pas été défoncés la franquifamilie parce qu'ils leur ont volé le fric mais parce qu'ils ont tabassé leurs potes la vraie richesse d'un équipage c'est ses membres et ça c'est beau la partie immergée de l'iceberg selon moi un des grands sujets de cet arc c'est que les apparences sont trompeuses Oda semble vouloir nous dire que le monde et les gens ne sont jamais vraiment ce qu'ils semblent être et qu'il ne faut jamais se fier totalement à ce que l'on croit savoir par exemple comme on l'a vu dans la partie précédente l'équipage des chapeaux de paille était jusqu'ici persuadé d'être méga solide et méga soudé bim Usopp et Robin quittent le navire ce sujet des apparences est aussi symbolisé par le lieu où se déroule l'aventure la cité sur l'eau de Water 7 Oda a pris le temps une fois encore de nous faire véritablement voyager en décrivant avec énormément de soin le fonctionnement la géographie l'histoire et la culture de Water 7 et c'est passionnant et inventif évidemment on pensera à Venise pour les inspirations avec les masques les canaux les gondoles ici les yagaras et tout ça mais ce qui est intéressant avec Water 7 c'est qu'à l'image des personnages de cet arc nous n'en voyons que la partie émergée la ville repose en effet sur ses anciennes rues et immeubles totalement engloutis par la mer aujourd'hui nous voyons une Water 7 resplendissante et prospère mais tout ça repose sur des ruines des sacrifices et des défaites c'est ce qu'on verra aussi plus tard avec le flashback sur Tom et chaque année la ville s'enfonce un peu plus dans la mer j'y vois là une métaphore pour nous dire que nos secrets peuvent nous engloutir c'est ce qui arrive à Robin qui se retrouve rattrapée par son passé qu'elle cache à ses compagnons c'est ce qui arrive à Iceberg qui se retrouve rattrapée par son secret vis-à-vis des plans de Pluton et de Cutiflamme d'ailleurs on peut s'arrêter deux secondes sur Iceberg le gars s'appelle littéralement Iceberg on nous présente d'abord sa partie émergée un maire aimé de tous CEO de la Galéa Compagnie ingénieur naval de génie leader et symbole de prospérité puis on nous présente la partie immergée l'histoire cachée disciple de Tom meilleur pote de Frankie gardien de Pluton etc c'est aussi valable pour les membres du CP9 infiltrés à la Galéa Compagnie qui passaient pour des gars sympas aimables fiables et tout mais qui sont en réalité des espions des assassins froids cruels et calculateurs mais le cas du CP9 est un peu à part et je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail dans la partie Agnes Lobby pour moi la révélation du CP9 est là pour appuyer l'idée que le monde n'est pas tant défini par ce qu'on en voit mais pas plutôt ce qu'on ne voit pas en effet on le sait d'autant plus aujourd'hui lorsqu'on est à jour dans la publication du manga que percer le secret du One Piece c'est percer les secrets du monde et que ces secrets ne sont pas forcément jolis et jolis le CP9 nous révèle la face cachée sombre et terrible du gouvernement mondial qui est prêt à tout pour conserver ses secrets et qui est terrifié à l'idée que ses secrets soient révélés à la face du monde et pour ça il ne reculera devant rien même les méthodes les plus fourbes et cruelles pour protéger ses secrets tous les personnages que ce soit les chapeaux de paille les charpentiers de la Galée et la compagnie la franquée familie et même le CP9 sont à un moment donné trompés par les apparences et les a priori le but du jeu va être pour s'en sortir de parvenir à passer outre les apparences et à lever le voile sur ses secrets et découvrir la vérité aussi cruelle et douloureuse soit-elle les chapeaux de paille sont à priori deux méchants pirates donc c'est forcément eux qui ont tenté d'assassiner Iceberg Iceberg est le maire de Water 7 et le patron de la Galée et la compagnie il a forcément les plans de Pluton en sa possession Robin est un des démons d'Ohara donc elle a forcément trahi les chapeaux de paille bref t'as compris l'idée Monsieur Tom l'autre grand moment de cet arc c'est bien évidemment le flashback sur le passé de Franky Iceberg et Monsieur Tom l'homme poisson plus grand ingénieur naval du monde concepteur de Loro Jackson le bateau du roi des pirates Goldie Rogers Flashback dans One Piece rime souvent avec tragédie et le flashback sur l'histoire de Monsieur Tom ne déroge pas à la règle cette histoire reste dans le thème des apparences trompeuses au début de l'histoire on pense lire une histoire inspirante et belle sur un concepteur de bateau et ses disciples qui forment une famille heureuse et unie autour de la conception d'un projet qui va changer la vie de milliers de gens et révolutionner le monde la construction du train des mers hélas ça n'a pas duré et ça a tourné à la tragédie Tom et ses disciples ont été piégés par le CP5 commandé par le jeune Spandab ils ont même été lâchés par les habitants de Water 7 qui se sont laissés abuser par les apparences ils sont convaincus que le gouvernement mondial est bon pour eux et qu'il n'aurait aucune raison de piéger Tom et de toute façon Tom a aidé le roi des pirates dans le passé donc il serait plus enclin à être le méchant de l'histoire intéressons-nous à la scène du second procès de Tom qui illustre bien tout ça une fois que Spandab a lancé les accusations contre Tom et ses disciples Tom comprend que de toute façon ils sont foutus quelqu'un va devoir payer Francky hurle qu'il regrette d'avoir construit les bateaux de guerre qui ont été utilisés par Spandab pour commettre l'attaque de la cour d'assises et faire accuser Tom c'est là que Tom sort de ses gonds se libère de ses chaînes et fou une mandale à Francky en s'énervant pour la première fois et lui sort un discours sur le fait que peu importe ce qu'on construit on doit en être fier qu'un bateau n'est fondamentalement ni bon ni mauvais alors on verra plus tard que cette phrase de Tom reviendra au moment où Francky et Robin discuteront dans le train des mers et où Francky dira à Robin vivre n'est pas un crime mais en dehors de ce contexte j'avoue que j'ai un peu de mal à cerner le propos de cette réplique alors si on prend cette phrase premier degré et bien évidemment on comprend que Tom parle de la passion de construire des bateaux mais j'ai le sentiment qu'il faut y voir quand même derrière un message un peu plus large sur la vie en général et je trouve du coup le propos assez ambigu quand Tom dit peu importe que ton bateau blesse des gens ou mène le monde à sa perte tu ne devrais jamais le renier ou lui faire de reproches j'ai l'impression qu'il veut nous parler de ce qu'on construit dans la vie de notre parcours de ce qu'on devient et que peu importe ce qu'on devient dans notre vie il faut être fier de ce qu'on est mais dans ce cas là si je deviens un putain de salopard qui bute des gens il faut que je sois fier de ce que je deviens aussi quand même c'est pas très shonen comme message ça doit forcément vouloir dire autre chose ou alors il faut plutôt comprendre que peu importe comment le monde te percevra toi et tes actions le plus important c'est comment toi tu te percevras toi même ce n'est pas au monde de décider si tu es bon ou mauvais mais à toi même donc quoi qu'il arrive du moment que tu te considères avoir fait ce qui était bon et juste envers toi même tu dois être fier de ce que tu es et de ce que tu as bâti donc on reste un peu dans le sujet des apparences suite à ça Tom décide de foutre une branlée à Spandam de plaider coupable pour l'attaque de la cour d'assises et clame haut et fort qu'il est fier d'avoir construit le bateau de Goldie Roger il sait qu'en disant ça il va passer pour le méchant pour un monstre mais il s'en bat les couilles car lui il sait qui il est et il sait que ses amis et ses disciples savent qui il est et il laisse derrière lui sa plus grande création qui a sauvé tellement de vie le train des mers Tom l'homme poisson est un monstre aux yeux du monde mais en réalité c'est un héros Francky rétablit un peu l'équilibre dans cette histoire d'apparence en défigurant Spandam qui passe pour un héros aux yeux du monde mais qui maintenant est devenu aussi laid à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur Francky va parfaitement assimiler cette dernière leçon de Tom après sa disparition de 4 ans suite à son accident avec le train des mers Francky réapparaît à Water 7 transformé avec un physique étrange et un look complètement ridicule et il s'en bat les couilles il est super fier du corps qu'il s'est construit il n'en a rien à foutre de passer pour un méchant il vit comme il l'entend la Francky familie sont des démolisseurs de navires et des chasseurs de primes que les gens de Water 7 considèrent comme des voyous et des fous la merde il s'en bat les reins lui il sait que ces gars sont des bons gars et si en apparence il semble avoir abandonné son rêve de construire le meilleur des bateaux en réalité il n'en est rien comme nous le verrons dans l'épilogue de la partie Agnes Lobby L'Aqua Laguna j'aime beaucoup aussi l'idée de L'Aqua Laguna alors bien évidemment L'Aqua Laguna participe au lore de Water 7 dans la lignée de ce qu'Oda a l'habitude de nous présenter lorsqu'il nous présente une nouvelle île c'est à dire il nous parle de la culture de l'histoire de l'économie du fonctionnement et bien évidemment aussi de la météo je rappelle vite fait ce qu'est l'Aqua Laguna c'est une giga tempête qui a lieu plusieurs fois par an dans la région de Water 7 durant laquelle les mers sont déchaînées et où il y a des vagues géantes qui engloutissent les deux ou trois premiers niveaux de Water 7 et celle qui a lieu dans le manga en est une particulièrement vénère j'aime beaucoup l'idée parce que selon moi Oda utilise l'Aqua Laguna pour symboliser ce que les personnages traversent que ce soit les chapeaux de paille la Galella Compagnie ou la Franquie Family ils traversent littéralement une tempête une crise majeure qui est l'une des plus importantes et violentes de leur histoire lorsque l'Aqua Laguna frappe Water 7 tous les personnages sont au plus mal les chapeaux de paille les gars de la Galella Compagnie et les gars de la Franquie Family viennent tous de perdre face au CP9 Luffy et Zoro se retrouvent coincés comme des cons dans les niveaux inférieurs de la ville et risquent de prendre des gigavagues dans la tronche et de crever le Vogue Mary a été balancé à la flotte par le CP9 c'est la merde le symbolisme devient évident lorsque l'on voit comment les persos s'en sortent ils s'entraident pour sauver Luffy et Zoro et une fois que les gros des vagues est passé que le gros de la tempête est passé ils font front unis pensent leurs blessures et repartent à la bataille tous ensemble l'équipage a traversé et survécu à la tempête à la crise ils reviennent maintenant plus fort que jamais même Usopp fait son comeback La Coraguna c'est sur le moins une véritable démonstration d'une péripétie qui raconte quelque chose sans être totalement explicite j'aime beaucoup ce genre de subtilité dans One Piece si on part un petit peu en mode branlette et je sais que tu adores la branlette on peut voir La Coraguna comme quelque chose de positif dans le sens où d'une certaine façon La Coraguna permet de réveiller les personnages qui jusqu'ici étaient dans le brouillard dans le flou ils n'avaient absolument pas le contrôle de la situation ni les esprits clairs Luffy et son équipage étaient confus Iceberg et les gars de la Galella étaient confus Usopp étaient confus etc La Coraguna a un peu effacé les doutes des personnages et leur a permis de retrouver leur conviction et leur focus Et si on se branle un peu plus fort on peut aussi y voir un propos sur comment le pouvoir nous contrôle Les personnages ont été abusés les plans du CP9 et par extension ceux du gouvernement mondial ont consisté à une stratégie vieille comme Hérod divisé pour mieux régner Si le CP9 a pu remporter la première manche c'est parce qu'ils ont réussi à faire douter tout le monde d'eux-mêmes On pourrait l'interpréter comme une métaphore qui nous dirait que ceux qui ont le pouvoir le gardent parce qu'ils parviennent à diviser le peuple Personne à part Iceberg n'a vu venir le gouvernement mondial parce qu'ils étaient trop occupés à se méfier des pirates et les pirates à se méfier d'Iceberg etc A ce moment là le CP9 c'est à dire le gouvernement mondial encore une fois semble tout puissant et les persos sont désemparés et l'Aqualaguna qui arrive et menace dans Glutier Water 7 représenterait un pouvoir plus grand plus dangereux plus absolu plus direct que le pouvoir du gouvernement mondial le pouvoir de la nature et le fait que les personnages aient réussi à survivre à cette force de la nature qui est le pouvoir ultime finalement en unissant leur force révèle la supercherie du pouvoir du CP9 et nous montre que ce que craint le plus le pouvoir c'est un peuple uni contre lui Ouais A la poursuite du train des mers Une fois l'Aqualaguna passé Luffy et ses potes partent à la poursuite du train des mers à bord du prototype de train qu'a laissé Tom le Rocketman l'orbite de rattraper le Puffington avant qu'il arrive à Agnes Lobby et aux portes de la justice qui sont a priori infranchissables Alors j'avoue que personnellement cette partie là n'est pas la partie que je préfère dans la saga Water 7 On sent vraiment qu'il s'agit d'un petit arc de transition entre Water 7 et Agnes Lobby et il n'y a pas grand chose de méga intéressant ni de pertinent à rajouter dans l'histoire avec cette partie là Alors si il y a quand même quelques petits trucs je pense notamment à l'apparition du Sniper King ou Soge King et aussi le dialogue entre Frankie et Robin que j'évoquais plus tôt Mais à part ça c'est vraiment de la pure péripétie pour le show dans le sens où la plupart des choses qu'on y voit et que les persos vivent n'apportent pas grand chose au Spielblick Sanji qui se bat contre le mec au nouille par exemple on s'en branle un peu ok il prend des couteaux à un moment donné c'est stylé mais on s'en fout Frankie qui se bat contre le nouveau du CP9 Nero à part nous montrer quelques techniques de Frankie qu'on connaissait pas on s'en branle un peu le duel entre Zoro et T-Boyne ok il était un peu badass mais on s'en branle je pense que le but de tout ce passage c'était surtout de mettre en avant un peu Sanji qui a été pas mal mis de côté dans la première partie d'Agnès Lobby bon si il y a un autre truc intéressant c'est Rob Lucci qui bute Nero parce qu'il le juge incompétent ça nous indique que Rob Lucci ne considère pas les membres de son unité comme des camarades mais comme des subalternes des outils au service de la mission c'est un point sur lequel il va être totalement opposé à Luffy mais ça nous en reparlerons lorsqu'on abordera leur combat lors de l'arc N.S. Lobby en route pour N.S. Lobby Water 7 est de mon point de vue le meilleur arc de One Piece et bien sûr quand je dis ça je parle du stade où j'en suis dans ma relecture c'est certes très dense mais à aucun moment ça devient trop dense le rythme est maîtrisé le propos est intéressant les nouveaux personnages sont plutôt cool et ça nous offre des moments des scènes mémorables qui ont laissé leur empreinte sur tout le manga mais tout ça prendra encore une autre dimension avec la partie N.S. Lobby mais ça nous en parlerons lors du prochain épisode de One Pieceologie en attendant abonne-toi mets la cloche lâche un pouce bleu et que la passion te guide à bientôt ouais et oh tu vas pas te barrer comme ça tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu hein puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais ouais t'abonnes 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 C'est parti !